Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau test d'accessoires sur AppStoreTest.fr Alors aujourd'hui je vais tester un accessoire très particulier car comme vous le voyez il s'agit du Seagate GoFlex Satellite donc il y a un disque dur assez classique de prime abord au format 2,5 pouces donc un disque dur externe qui comme on va le voir peut se brancher en USB sur un PC ou un Mac mais c'est également et surtout un disque dur mobile donc sans fil en fait qui va vous permettre notamment d'accéder depuis votre iPhone ou iPad directement au contenu du disque dur donc voici très rapidement la boîte donc le disque dur il est ici on va commencer par le disque dur vous voyez ici il est en train il est allumé en fait parce que je suis en train d'essayer d'accéder depuis mon iPad à son contenu donc en tant que tel au niveau design bon le design est relativement classique pour un disque dur portable de 2,5 pouces il est tout de même un peu plus épais ce qui s'explique très simplement parce qu'on a une connectique très particulière mais aussi et surtout une batterie avec une autonomie d'environ 4-5 heures en streaming donc on va voir pourquoi le streaming tout à l'heure et donc vous avez un bouton on off ici une connectique un peu particulière ici bon en dessous quelques patins anti-dérapants rien de bien original au niveau du design la boîte en fait contient pas mal de choses bon la notice etc donc vous avez un chargeur secteur avec notamment plusieurs adaptateurs un peu de documentation ici un autre chargeur mais là plutôt on dirait genre un litigare voilà et bien entendu le câble usb donc qui va se permettre de raccorder donc c'est vraiment une connectique très particulière vous voyez ici qui va vous permettre de le connecter ici et ensuite directement sur un pc ou un mac alors je vais commencer par ça puisque c'est un peu particulier le disque dur en fait est formaté au format système de fichiers ntfs ce qui pour les utilisateurs sous windows ne posera aucun problème mais si vous êtes sous mac vous savez peut-être que le ntfs est dans la dernière version de mac en tout cas uniquement en lecture seule du coup vous ne pouvez pas écrire par défaut sur ce disque dur lorsque vous êtes sous mac ce qui est quand même très problématique heureusement Seagate a pensé à tout et inclut en fait directement dans le disque dur une version du logiciel commercial ntfs 3g qui vous permet une fois que vous l'avez installé et redémarrer votre mac d'accéder aux partitions ntfs en lecture et écriture donc en fait c'est une version bridée du logiciel puisqu'elle ne marchera que sur ce disque dur là pas si vous avez le disque dur ntfs mais c'est quand même un très bon point à noter puisque une fois que vous avez installé le logiciel ntfs 3g plus aucun problème pour écrire sur le disque dur même si c'est quand même à mon sens réservé aux gens qui sont un peu bidouilleurs je ne pense pas qu'à quelqu'un qui soit un utilisateur assez grand public de mac ou quoi n'ait beaucoup de facilité à installer le solution c'est un petit point important à noter donc voilà une fois que vous avez le disque dur vous copiez toutes vos données de façon tout à fait classique donc via l'interface usb et ensuite vous allez pouvoir y accéder depuis votre iphone ou votre ipad directement alors comment ça marche c'est très simple vous en fait il suffit d'allumer le disque dur ici une fois quand il n'est pas branché donc vous avez en fait deux led, la led par exemple power et la led wifi donc une fois que le wifi est lancé donc il faut attendre quelques secondes vous pouvez y accéder depuis votre iphone alors comment ça se passe en fait le disque dur crée son propre réseau wifi ce qu'on va voir ce qui peut être un avantage et un inconvénient et donc vous pouvez y accéder directement voilà depuis votre ipad donc là par ici par exemple on voit qu'il y a le réseau goflex satellite l8k donc il suffit de cliquer on y accède et aucun problème pour ça donc sachez que vous pouvez, c'est une question importante à se poser vous pouvez bien entendu protéger le réseau wifi du disque dur par mot de passe par défaut ce n'est pas le cas mais vous pouvez le faire, c'est vrai que ça peut être embêtant alors l'avantage de cette fonctionnalité de disque dur qui va créer son propre réseau wifi c'est que vous pouvez être dans un hôtel, dans un train, on passe dans un avion parce qu'on n'a pas le droit mais voilà en situation de mobilité ou chez des amis vous allumez le disque dur et pas besoin d'avoir justement accès au réseau wifi de l'hôtel ou de vos amis ce qui peut être compliqué si vous n'avez pas le bon mot de passe là vous vous connectez directement au disque dur donc il y a juste que trois appareils qui peuvent se connecter simultanément et le débit est vraiment excellent, je n'ai pas noté de problème c'est vraiment très rapide surtout si vous êtes juste à côté donc ça c'est le gros avantage de ce disque dur l'inconvénient c'est que une fois que vous êtes connecté au réseau wifi du disque dur vous n'avez pas la possibilité d'être connecté en parallèle à votre réseau wifi domestique par exemple, du coup pas d'accès à internet etc donc voilà c'est à la fois un avantage et un inconvénient ensuite une fois que vous êtes connecté, donc vous avez le disque dur qui a sa propre batterie avec environ 4-5 heures d'autonomie si vous faites du streaming de films par exemple vous allez pouvoir accéder à son contenu grâce à une application dédiée qui est ici GoFlex Media donc c'est une application relativement classique en termes de frein de Linux donc vous avez un volet à gauche qui va répertorier le contenu selon différentes catégories donc vidéo, photo, musique et donc vous pouvez lire les vidéos directement depuis l'interface voilà donc l'autre inconvénient, enfin pour moi l'inconvénient majeur de ce disque dur mais qui n'est pas forcément, enfin même pas du tout lié au disque dur c'est qu'il ne peut lire par défaut que le contenu qui est compatible iPad donc par exemple des vidéos qui sont en format m4v ou mp4 qui ont été donc soit qui sont compatibles soit qui ont été préalablement convertis pareil pour les photos, la musique donc par défaut en fait vous ne pouvez accéder qu'au contenu compatible donc voilà c'est le gros inconvénient alors vous pouvez toujours essayer comme je l'ai fait de copier du contenu non compatible donc là par exemple je me suis créé un dossier avec des... quelques séries télé au format avi m4v avec ou sans sous-titres et donc là en fait ce que va faire l'application c'est vous dire ce n'est pas un format correct donc pour contourner ce problème vous pouvez accéder à l'interface du disque dur en tapant n'importe quelle adresse en fait et donc vous avez une interface similaire mais qui passe par Safari du coup ça permet de contourner un petit peu les limitations donc là si on va par exemple dans mon dossier avec mes vidéos qui ne sont pas au bon format donc là par exemple j'ai un épisode on va dire de Fringe voilà qui est au format d'IVX donc là en fait ce qu'il va faire et c'est pour moi le gros inconvénient il va carrément, on voit ici la barre qui augmente en haut télécharger le fichier entièrement et me proposer, donc on va voir c'est très long je ne sais pas si on aura le temps de le voir d'ici la fin de la vidéo mais il va me proposer en fait de l'ouvrir dans un logiciel qui est capable de lire ce fichier donc par exemple moi j'ai un logiciel, une application de lecture justement qui lit tous les formats vidéo il va me proposer de l'ouvrir le problème c'est que jusqu'aujourd'hui, même si l'option apparaît, j'ai toujours pas réussi à lire une vidéo qui n'est pas en format compatible et c'est vraiment dommage donc ici ça charge, ça charge donc je vous avais demandé de me poser quelques questions sur le site il y a quelques jours lorsque j'ai reçu ce disque dur d'ailleurs j'en profite pour remercier Seagate à qui je vais devoir bientôt le renvoyer donc vous m'aviez posé notamment est-ce que le disque dur est compatible Time Machine ? non, puisqu'il est en NTFS est-ce que le disque dur a sa propre batterie et permet de créer son propre réseau Wifi ? oui, mais il ne peut pas rejoindre un réseau existant et dernière question et ça qui a été importante est-ce qu'on peut par exemple travailler sur un document Office ou Page et puis une fois qu'on a terminé notre boulot d'enregistrer les modifications ? non, et c'est encore un inconvénient de ce disque dur c'est que c'est uniquement de la lecture vous ne pouvez pas par exemple enregistrer ou transférer des documents qui sont depuis votre iPad sur le disque dur donc par exemple si vous travaillez sur un document et que vous souhaitez enregistrer les modifications elles ne seront pas enregistrées donc c'est uniquement de la lecture c'est une limitation qui est due au système d'exploitation de l'iPhone et de l'iPad donc iOS et non pas vraiment au disque dur en lui-même puisqu'il en est tout à fait capable alors c'est vrai que ça limite du coup beaucoup les capacités au disque dur donc là on voit qu'il me propose en fait d'ouvrir le fichier dans AV Player HD qui a un lecteur de vidéo et donc si je clique et on voit que ça ne marche pas très bien il ne va finir pas à me l'ouvrir au bout d'un moment donné si tout va bien mais voilà on voit que c'est très problématique pour les fichiers non compatibles et moi qui déteste convertir tous mes fichiers ça limite fortement l'intérêt donc je reviens à ce que je disais donc le disque dur en lui-même pour conclure c'est vrai que c'est un produit qui est quand même très innovant très appréciable il permet d'augmenter la capacité de l'iPad de façon énorme on passe de 16Go pour le mien à 500Go mais voilà il a quand même des limitations qui peuvent être très gênantes donc si jamais vous envisagez son achat essayez de bien avoir en compte ces limitations donc uniquement de la lecture principalement des fichiers qui sont compatibles iPad et ce sont les principales limitations et aussi bien entendu le fait de ne pas pouvoir rejoindre un réseau wifi existant qui peut s'avérer embêtant voilà on voit que mon logiciel s'ouvre de lecture de vidéo mais la vidéo ne se lance pas donc si vous voulez lire une vidéo rapidement lorsque vous êtes dans le train ou quoi ne comptez pas trop là dessus malheureusement mais par contre pour les fichiers compatibles c'est vraiment très rapide instantané comme on l'a vu tout à l'heure voilà pour la fin de ce test donc je sais que c'est l'un des tout premiers même le premier disque dur de ce genre là vraiment hybride si vous avez l'intention de l'acheter il faut aussi avoir en tête que ça reste un disque dur utilisable de façon tout à fait classique donc pour moi il faut plutôt le voir comme un disque dur portable classique de 500 Go qui en plus va vous permettre ponctuellement de l'utiliser depuis votre iPhone ou votre iPad et à ce titre le prix n'est pas si élevé 200 euros alors qu'un disque dur 500 Go voilà on les a en ce moment entre je pense dans les 50 ou 70 euros il faut voir si l'investissement vaut la peine et sachez notamment que il y a d'autres fabricants qui vont sûrement enfin j'essaie de sursocir que d'autres fabricants vont se lancer sur ce créneau très porteur et peut-être qu'ils vont réussir à contourner un peu les différentes limitations que j'ai pu noter lors de ce test voilà merci à tous pour avoir visionné cette vidéo et à bientôt sur le site